Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver. On est toujours le dimanche, 8 novembre 2020, 20h28, heure du Québec, ça y est, l'élection est terminée, on a un nouveau président élu, mais la pandémie, elle, continue, son petit bonhomme de chemin. Et malheureusement pour les Américains, Joe Biden prendra le contrôle de l'administration américaine autour du 21 janvier, à son inauguration, la sermentation. Pendant ce temps-là, Donald Trump va sûrement continuer à laisser aller, lui qui, en pleine campagne électorale, se foutait de la gueule de ceux qui portent des masques, qui font de la distanciation sociale, parlait même de congédier Anthony Fauci, la sommité mondiale dans les maladies infectueuses. Donald Trump pensait que c'était une fumisterie, cette pandémie-là, donc il ne s'en est même pas occupé, c'est ce qui a coûté sa réélection. Et pendant ce temps-là, les cas, eux, continuent à augmenter de façon inquiétante. Les États-Unis battent à nouveau le record de nouveaux cas quotidiens, alors que Biden s'engage à agir. Il l'a dit hier dans son discours que, à partir de lundi, il formerait un comité d'experts, mais ce n'est pas lui qui est au pouvoir en ce moment. La crise de coronavirus en Amérique s'était aggravée samedi alors que les cas continuaient à augmenter, et qu'une victoire électorale de l'ancien vice-président Joe Biden offrait la possibilité d'une approche considérablement différente des efforts pour contenir la propagation. Pour le quatrième jour consécutif, un record d'une journée a été établi pour les cas de coronavirus avec plus de 134 000 cas signalés. De nombreux États du Midwest ont signalé un nombreux record de nouveaux cas, mais les pics n'étaient pas limités à une seule région et comprenaient également la Pennsylvanie, la Virginie et l'État de Washington. Au total, les autorités de l'État ont fait état de plus de 1100 nouveaux décès en plus samedi. L'augmentation continue est survenue alors que Biden a été déclaré vainqueur de l'élection présidentielle et s'est engagé à prendre des mesures urgentes pour lutter contre la pandémie, qui a tué plus de 237 000 personnes aux États-Unis, bien plus que dans tout autre pays. Dans des remarques, vendredi soir, avant que les organes de presse n'appellent les élections en sa faveur, Biden a déclaré que sa campagne avait déjà commencé à s'organiser pour montrer une réponse agressive au virus. Je veux que tout le monde le sache, le premier jour, nous allons mettre notre plan de contrôle de ce virus en action, a-t-il déclaré, de Wilmington, Delaware, où il était. Nous ne pouvons sauver aucune des vies perdues, aucune de celles qui ont été perdues, mais nous pouvons sauver beaucoup de vies dans les mois à venir. Le président Trump, qui a fait des allégations non fondées de fraude électorale, n'a pas encore reconnu sa défaite. Depuis son émergence aux États-Unis, le coronavirus s'est avéré un défi majeur pour le président, qui a minimisé à plusieurs reprises la gravité de la pandémie et a largement invité une réponse centralisée du gouvernement alors qu'il cherchait un second mandat. Cela a également représenté une complication dans les deux campagnes pour décrocher la Maison-Blanche et a injecté un élément majeur d'imprévisibilité de la saison électorale pour les agents de vote. Donc la victoire de Biden s'est concrétisée naturellement. On pourrait dire qu'en partie, c'était un référendum sur Donald Trump, ses quatre années de président, mais aussi sa gestion de la crise. Donc les États-Unis sont encore en train de battre des records, les hospitalisations aussi sont à des records niveaux, autant aux États-Unis qu'en Europe. Je reviendrai un peu plus tard là-dessus. Sous-titrage Société Radio-Canada